Le schéma narratif Généralement, un récit est organisé autour d'un schéma narratif. Le schéma narratif est l'évolution d'un récit depuis un début vers une fin, par un ensemble d'actions et d'événements qui s'enchaînent et progressent. Ordinairement, le schéma narratif est composé de cinq étapes. La situation initiale, qui est le début ou l'insipide. L'élément perturbateur, c'est le déclencheur du déséquilibre. Les péripéties, ce sont les actions, les événements, les aventures. Le dînouement, c'est la solution. La situation finale, qui est la fin. La situation initiale. L'équilibre et le calme règnent dans cette étape. On présente les personnages, le temps et les lieux. Cette étape répond aux questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment, etc. Le temps des verbes est souvent l'imparfait de la description. Exemple Dans un petit village au sud du Pérou, vivait un vieux paysan avec sa femme et ses cinq enfants. Chaque jour, il allait travailler dans les champs. Sa femme lui a porté le repas après avoir emmené les enfants à l'école. L'élément perturbateur Un événement ou un problème subi vient d'altérer le calme et l'équilibre de la situation initiale. Ce changement est identifié par des indicateurs comme Un jour, un matin, soudain, tout à coup, etc. Les temps employés sont Le pas si simple, le présent de la narration Ou bien l'imparfait, s'il y a des séquences descriptives. Exemple Un matin, le paysan, fatigué, s'appuyait sur le tronc d'un arbre. Soudain, des loups enragés attaquèrent les brebis du vieux et semèrent la peur dans les environs. Les péripéties Dans cette étape, les personnages cherchent à résoudre leurs problèmes à travers un ensemble d'aventures. Un conflit est déclenché entre adjuvants, qui aident le personnage à trouver une solution, et les opposants, qui l'empêchent d'atteindre son but. Exemple Le vieux paysan coura vers une petite cabane où il prit un fusil et tira sur les loups, mais en vain. Ensuite, il appela les voisins pour l'aider à sauver ses brebis. Le dénouement Arrivant à un point culminant et compliqué, les personnages trouvent une solution à leurs problèmes. C'est presque la fin de leurs aventures. Exemple Les autres paysans arrivèrent rapidement. Certains avaient des fusils, d'autres des bâtons ou des pierres. De tous les côtés, ils attaquèrent les loups, tuant et blessant quelques-uns, alors que les autres se sauvèrent loin du champ. La situation finale C'est la fin. Les personnages sont calmes. L'équilibre marque cette étape, qui rappelle l'équilibre de la situation initiale. La fin est soit heureuse, soit malheureuse. Exemple Enfin, malgré quelques dégâts, le vieux remercie à les gens qui l'ont aidé à chasser les animaux sauvages, puis il continua à bosonner dans le champ, attendant le soir pour rentrer chez lui. Exemple Voici une récapitulation. Donc, vous remarquez dans cette petite histoire, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. D'autres types de schémas narratifs Certains romans n'ont pas de situation initiale, car l'histoire commence directement par le problème vécu. C'est ce qu'on appelle « schéma narratif in mediares », c'est-à-dire qui commence par le problème. Pourtant, il est facile de comprendre cette situation initiale à travers les flashbacks ou bien la rétrospection. D'autres romans n'ont pas de fin, car la fin est ouverte. L'auteur crée ainsi le suspense et permet au lecteur d'imaginer et de réfléchir. Imaginez une fin Exemple Le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo